Générique ... Bonjour et bienvenue sur Liberty TV. Dans ce nouveau ciné clip-clap, on va s'arrêter à Outreau, tristement célèbre. On va partir dans un vignoble à Saint-Emilion avec Laurent Dutch. On va rencontrer un homme et une femme qui ne croient pas à l'amour, un Albert Tupontel qui va s'évader de prison et bien sûr, on terminera par une grosse part de gâteau. Présumé coupable, c'est l'histoire d'Outreau. Quant à huissier de justice perd tout, famille et métier à cause de quelques paroles honteuses, que faire à part clamer son innocence et vouloir mourir ? Les derniers cris d'un homme innocent que la justice n'entend pas. Ce film retrace le calvaire d'Alain Marécaud dans l'affaire d'Outreau, accusé injustement de pédophilie. Il est arrêté en 2001 et ce film retrace sa vie brisée et ses quatre années de cauchemar absolu. Philippe Torretton incarne le personnage tout en retenue et justesse. Philippe Garanc, qui a été bouleversé par la lecture du journal intime de cet homme, a réalisé ce film émouvant et qu'il faut voir absolument. Qu'est-ce que c'est ? Il y a des gens. Je vais voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous êtes bien, monsieur Marécaud ? Oui, c'est moi. Pourquoi ? Commissaire Durie. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Nous allons procéder à une perquisition. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez une commission en gâteau ? Fabrice Burgot, jeu d'instruction. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Qu'est-ce que vous me reprochez exactement ? Vous et votre épouse êtes accusés de viol surminiure de moins de 15 ans. Hé, 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 restez avec moi. Mais lâchez-la ! Ça va, Al. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. N'inquiète pas, ils sont trompés. Ils sont passés à ranger. Mon amour, je t'aime ma puce. Je t'aime ! Est-ce que je veux enfin savoir précisément pourquoi je suis là ? Alors, vous refusez toujours d'avouer ? Évidemment. J'ai rien à voir avec toutes ces horreurs. Je comprends rien de ce qui m'arrive. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Vous êtes en train de commettre une énorme erreur judiciaire. Les enfants, c'est toute ma vie ! Pourquoi j'irais faire des saloperies comme ça ? Il n'y a aucune preuve matérielle, seulement des allégations. Non, non, je ne peux pas retourner là-bas. Je vous en supplie, je ne tiendrai pas. Il faut que vous teniez le coup jusqu'aux assises. Je vous promets qu'on gagnera. J'ai rien fait de tout ça. Tu seras mon fils, avec Neil Althroupe. Il est propriétaire d'un vignoble à Saint-Emilion. Il rêve que son fils est quelqu'un qu'il n'est pas. Et quand il découvre que le fils de son régisseur ressemble au fils rêvé, il va découvrir une passion incroyable pour lui. Se chasser, croiser de deux pères et de deux fils avec l'excellent Patrick Chenet et Laurent Dutch est le film que je vous recommande pour son histoire et bien sûr pour son décor, le cœur bordelais. Liberty TV, d'ailleurs, vous offre la chance de remporter 5 fois 2 places pour aller voir le film. Pour participer, rien de plus simple. Rendez-vous sur www.libertytv.com Vous savez, c'est important, le Marcelle. C'est 11 générations, sans interruption. Il y a de la lumière dans un... On pourrait faire une photo devant le château ? Le père, le fils. Merci. J'espère que Martin arrivera à me faire un petit fils. Et pourquoi il n'y arrivera pas ? Il a quand même mis 20 ans pour faire une phrase sans bégayer. On n'aurait jamais une occasion, hein ? Contrairement à vous, la vie, elle est sans pitié. On va m'occuper des vinifs et des vendanges avec toi. Toi ? Oui, j'ai fait une école. Il faut avoir un nez, il faut avoir un palais. Toi, t'as que de l'oreille. Ça va, papa ? Philippe ! Je suis content de te voir, mon grand. Moi aussi. Tu vas dîner avec nous ? Non, non, je ne veux pas vous déranger en famille. C'est quoi ce travail, là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu te fais exprès ou quoi ? Et si tu ne sais pas, tu demandes à Philippe. À quoi tu joues, là ? Ça ne peut pas continuer comme ça. T'as pas l'impression que tu t'incrustes, là ? Je crois que votre fils, il aimerait prendre les choses en main. C'est pas parce que t'es bon à rien que tu dois empêcher les autres de travailler, quand même. T'arrêtes de me parler comme ça, t'as compris ? Tu m'étouffes, tu m'asphyxies, tu mentes, tu me méprises, tu m'émélites, tu passes ton temps à m'attendre au tournant. Mais c'est pas ça, un père ! C'est le contraire d'un père ! Oh, il y a ton père, je supporte plus ce connard. Martha est très attachée au domaine. Moi, je ne suis pas très attachée à Martha. Mais qu'est-ce que vous croyez ? Vous croyez vraiment qu'on peut jouer avec les gens comme avec des plus mobiles ? Sexe entre amis, c'est le même time que Sex Friends d'Yvan Rayman avec Nathalie Portman. Sexe entre amis raconte l'histoire d'une rencontre entre un homme et une femme qui ne croient pas du tout à l'amour et vivent juste le sexe entre homme et femme, tout simplement. Et comme dans le film précité, Justin Timberlake et Mila Kunis vont découvrir, mais que c'est bien tout à fait autre chose que ce qu'ils avaient prévu. Je pense qu'on devrait lever le pied. On devrait faire un break. Quoi, tu me laisses tomber ? Il ne s'agit pas de toi. Si, il s'agit de moi. C'est moi. Tu es pour rien, tu ne me plais plus. Tu as dit que j'étais ton âme-soeur. J'ai dit ça ? Mais quand ? Quand on était au bed and breakfast, tu es en train de baiser. Ah ça, c'est... C'est quoi ? Que d'être. Je suis en manque de sexe. Oui, moi aussi. On en a besoin, c'est naturel. Pourquoi ça entraîne autant de complications ? Et d'émotions. C'est un acte physique, c'est comme jouer au tennis. Tu veux notre bière ? On se fait un tennis ? Ok, ça me va. Ok. Ça devrait le faire. Coucou. Oh, maman ! Alors comme ça, ma fille n'est rien d'autre qu'un plan cul. Non, c'est un plan cul, mais... Je rigole, faites-vous plaisir. C'est juste sexuel. Ça ne marche jamais. Non, tu ne comprends pas. Jamie est différente. Elle n'est pas différente. Qu'est-ce que tu connais, toi, aux femmes ? T'es gay ? Des offres ? J'en ai en veux, tu en vois là. T'as vu l'engin ? C'est normal. Viens avec moi, elle est. Ma famille ne va pas s'ennuyer avec toi. Ils vont t'adorer. C'est des tresses ? Ah oui, il était dans sa période criss-cross. J'arrive pas à croire que t'écoutais ça. J'ai jamais écouté ça. Je me souviens même pas. Jusqu'où on peut s'approcher ? C'est la limite. Bon, viens. Non, 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 arrête, t'y plaisante pas. Conzette ! T'as un bateau ? Je vis dans le New Jersey. Je fais pas des allers-retours avec les gens. Sauf si je me retrouve dans un pieu. J'ai tout fait foirer. Si tu penses qu'il y a une chance que ce soit la bonne, ne la laisse pas filer. T'as jamais fait ça ? Je t'avais prévenu. Descendez immédiatement. Descends ! Je peux pas, j'ai le vertige. Mais alors pourquoi t'as grimpé ? Tu m'as traité de gonze. C'est notre dernier avertissement. T'as eu droit à la couverture en alu. Non mais regarde ça, j'adore. Oh, je le remets. Et nous voilà déjà aux sorties DVD. La proie. Albert Dupont-Tel s'évate de prison pour retrouver un ancien co-détenu qui commet des meurtres en lui faisant porter le chapeau. Ce n'est vraiment pas bien. Action et suspense. Ce thriller vous a plu lors de sa sortie en salle ? Eh bien le voici disponible chez vous en DVD. Attention, action. Ça va secouer. T'aurais pas dû l'amener. C'est pas un endroit pour elle. Elle a envie de boire son père. Et si je suis pas son père ? Juste un tolard. J'ai suffisamment de vous poser quelques questions sur Jean-Louis Morel. A l'aide ! Merci. Pourquoi vous êtes obsédé par ce type ? C'est pas lui qui m'obsède. C'est son de ses prochaines victimes. Ah non mais Franck Adrien, il a été un tol depuis 18 mois pour le braquage de la caisse d'épargne d'Aix-en-Provence. Je sais qui est Franck Adrien. Il va commettre toutes les erreurs habituelles, voir sa femme, récupérer le butin qui est caché dans le jardin de sa grand-mère. Le patron veut les meilleurs, c'est-à-dire vous, tu bouges pas, et votre équipe. Je peux pas aller en prison. Pas maintenant. Il y a un truc qui le pousse. Il y a un truc fort. On savait qu'il allait sortir un jour. J'ai tout prévu. Fais-moi confiance. Ma petite fille, elle est où, Mouraël ? Jamais je ne lui ferai du mal, Franck. Sauf bien sûr si tu essaies de me retrouver. Le type qui a fait ça, c'est un monstre. Tu vas m'aider à trouver Mouraël. Bouge pas ! La prochaine fois que vous tenez ce mec à bout portant, il est hors de question qu'il se casse en courant. Je vous avais parlé de Gâteau, celui-ci n'est pas à manger. C'est une comédie qui vient de sortir en DVD. Une comédie sociale avec le beau Gilles Lelouch. Ici, il est un trader parisien qui engage Karine Villard, une ouvrière du Nord, qui a perdu son emploi. Et s'est reconvertie, bien sûr, en femme de ménage. Mais ce n'est pas tout. Rassurez-vous, ce n'est pas seulement le seul rebondissement de l'histoire du nouveau film de réalisateur des Poupées Russes. Regardez. Le business est toujours contre les autres gars. C'est pourquoi ce n'est pas un sport pour les garçons. Ce n'est pas pour les bons gens. Je suis mal. Tu es très, très mal. Oui, j'ai repéré un truc qui va t'intéresser. Mauvaise gestion, changement de direction chelou. Ça pue la délocalisation dans la maison. J'adore quand tu m'envoies le genre d'info, là. Est-ce que j'aurais pu imaginer le réveil de la Chine, moi ? Délocalisation, toutes ces conneries, là. Rien ne vous a laissé penser que l'usine avait fermé. On a fait trop confiance, on s'est fait complètement entubé. Je vais vite retrouver un boulot. On s'en est toujours sortis. On va s'en sortir. Moi, la réalité, je l'emmerde. D'accord ? Ce que je veux, c'est ma part du gâteau au point. Madame le Roi, je vous en prie rentrer. Donc, je cherche quelqu'un d'y rapprochable pour le ménage. Moi, j'aime quand ça brille. C'est bien, ça peut être très bien. Ils ne savent pas qui s'y serait, nous, les Rois. Nous, on fait l'amour, on vit. Ça va pas le faire, ça. On va arrêter ça tout de suite, là. Papa ! Putain de merde. C'est bien votre fils ? Putain de merde. Vous vous y connaissez, mon enfant ? Je peux peut-être descendre à mon opri et lui acheter un peu des jouets, non ? Vous voulez me laisser tout seul avec lui, là ? C'est con, parce que tu peux être un mec super ? Je comprendrai jamais rien aux femmes, moi. Vous aimez les femmes qui sont des vraies femmes ? Elle, elle est très jeune. Je veux que vous soyez là tous les jours avec moi. On interprète en femme. Maman, tu fais chier à jamais de là. C'est bon, on a compris que tu gagnes plein de fric. Le boulot, c'est pas simple non plus, hein. Yes ! Tu allais dans quoi, bon ? Ta chiffre à nord, ça s'appelait. Ça rigole. C'est moi qui dézinguer la boîte avec des copains. Désinguer la boîte. Ça résolue que la boîte a fermé. Et maintenant tous à vos agendas avec le festival Bruxelles Movidé qui se déroule du 8 au 11 septembre. L'occasion pour vous d'aller voir des avant-premières d'exception. Et là, si l'équipe-là, c'est déjà fini pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine sur notre chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Une belle évasion sur Liberty TV. Et ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada